Écrivain français né et mort à Paris entre 1732 et 1799, d'abord horloger comme son père, il occupa ensuite les fonctions de maître de harpe des filles de Louis XV. Devenu secrétaire du roi en 1761, il fut cependant éloigné de la cour à cause de ses relations avec une des jeunes princesses. Il se lança alors dans la spéculation, non sans être mêlé parfois à des affaires peu honorables. Des nombreux procès qu'il soutint, l'un le conduisit à rédiger pour sa défense des mémoires qui assurèrent son succès grâce à la façon brillante dont il se justifie tout en attaquant les abus de la justice de l'ancien régime. Mais la célébrité lui vint surtout du théâtre. Deux pièces entre autres firent sa fortune et sa réputation, le barbier de Séville en 1775 et le mariage de Figaro en 1784. Si vous aussi vous avez apprécié cette vidéo et si vous pensez comme Napoléon, l'histoire est un mensonge que personne ne conteste. Je vous invite à laisser votre avis, liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et pourquoi pas partager cette vidéo. Merci.